Monsieur le Président, honneur de ce soir. Monsieur le Président, Marcel Guilabogui m'a donné une mission fastidieuse. C'est des écrits militaires, mais je vais m'efforcer. Vous m'excuserez par rapport aux fautes. Mais il a égigé que je fasse lecture de sa volonté. Excellences, Monsieur le Président, chers brillants assesseurs, je voudrais vous parler de la responsabilité de commandement militaire et celle de l'héarchie militaire dans l'armée. L'héarchie militaire est celui du commandement militaire du chef. C'est Marcel qui le dit. L'héarchie militaire est composée comme suit. Homme de rang, sous-officier subalterne, sous-officier supérieur, officier supérieur et officier général. Toutes ces sublévisions que je viens de citer ne font pas d'un militaire chef militaire. Elle démontre l'appellation hiérarchie à un grade militaire que je vais détailler comme suit. C'est Marcel qui parle. Homme de rang, A, le soldat, le caporal, B, le caporal-chef, sous-officier subalterne, A, le sergent, B, le sergent-chef, sous-officier supérieur, A, l'adjudant, B, l'adjudant-chef, officier subalterne, A, sous-lieutenant, B, lieutenant, B, D, capitaine. Officier supérieur, le commandement, le commandement, le lieutenant, le lieutenant, le colonel, le colonel, officier généreux, le général de brigade, le général de division, le général de corps d'armée, le général d'armée. En effet, monsieur le président et honorable assesseur, ces différentes grades cités ne sont que des appellations par catégorie hiérarchique. Un militaire gradé est désigné ou choisi pour un poste de responsabilité à travers un acte. À travers un acte. Il faut insister dessus. Un nom de service à défaut d'un décret de la hiérarchie de commandement militaire autorisé. Monsieur le président, je vais également vous faire comprendre la hiérarchie du commandement militaire. Nous avons le chef d'état-major général des armées, le recommandement de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major particulier de l'armée, de terre, mer et air, le commandant des régions militaires, le commandant de bataillon, le commandant de compagnie, le chef section, le chef de groupe. NB. Le ministre de la Défense est aussi un chef militaire qui fait le relais de commandement entre l'état-major général et l'armée et le président de la République. Même un civil qui n'a aucune notion militaire peut être désigné par le président à ce poste. Donc, il est en même temps administratif, stratégique et politique. Le président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il est chef supérieur des armées. Il nomme qui il veut, Dimanche, qui il veut. Nous sommes devant l'histoire. Je sais bien que vous êtes un homme de droit et vous allez dire le droit tel qu'il est. Monsieur le Président, on ne peut obtenir un poste de commandement qu'à travers un acte, une note ou un décret venant d'un récit du commandement. C'est plus simple que ça. Pour le cas particulier du régime créé par le président capitaine Dendis, capitaine Dendis n'a produit aucun acte qui prouvait que Marcel Guilavogui avait un poste de commandement. Même une petite note de service et cela devant vous, monsieur le Président, le capitaine Dendis n'a pas pu démontrer qu'il avait nommé monsieur Marcel à un poste de responsabilité. Par contre, monsieur Touma, lui, avait été nommé pour un décret comme un de aide de camp. Et je précise, monsieur le Président, que ce poste n'est pas forcément un chef militaire. Il est juste un service de chef de l'État et ce poste, partout dans le monde, n'a pas d'adjoint. Et si cela doit exister, ce serait une première dans le monde. Donc, on se demande quel poste occupait monsieur Marcel et il n'y avait pas, il n'y a pas monsieur le Président. Ensuite, quel groupe d'hommes qui a été confié ou dirigé par Marcel ? Quel acte qui prouve que monsieur Marcel commandait une troupe ? Voyez ce parcours. La torture, monsieur le Président, ne se présume pas. Elle se prouve. Le viol ne se présume pas. Il se prouve. L'assassinat ne se présume pas. Il se prouve. Il se prouve. Il se prouve. Avez-vous une preuve ? Avez-vous une preuve ? Quelles victimes viennent ? Pas ceux-là qui sont passés ici. Quelles témoins viennent ? On n'a pas eu de témoins. À qui ? Vraiment ? Puissent vraiment coller la chose à la peau de mes clients. là où il n'y a pas de volonté. Est-ce qu'il y a responsabilité ? N'est-ce qu'il y a responsable d'un crime, d'une impression que la personne qui a commis la faute ? Selon notre code. N'est responsable que la personne qui a commis la faute ? Qui a commis la faute ? Quelle faute Marcel a commis ? Quelle faute Paul Mansa a commis ? Quelle faute Maman Daliou Keta a commis ? Où est la faute ? Il y a eu des fautes, on dit. À supposer qu'il y a eu des fautes, mais qui sont effacées. C'est du fait de qui ? La scène de crime, on a effacé. C'est du fait de Marcel. Rélation de cause à effet. Cause à effet. Il faut lier le fait à la cause. nos mobiles. Il faut lier la personne au fait l'imputabilité. L'imputabilité. Plus tôt, plus tôt, nous avons vu la scène tourner par M. Touma, avocat Dekiti alias Touma. La scène tournée par M. Marcel à la clinique Amboise-Paris. Au moins, c'est versé au dossier, il a sorti la grenade. Il l'a dit. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour faire exploser la clinique ? Aucun travailleur de la clinique ne peut venir vous dire qu'il a sorti la grenade contre la clinique, mais contre toute personne qui viendrait pour se poser. pour ramener les victimes. C'était contre Tégoro. Il l'a fait. Ce qui est la preuve qu'il y avait une opposition nette entre les intérêts. Il y avait une opposition nette. c'est ce qu'il faut apprécier, M. le Président. qui est la preuve. C'est parti. qui est la preuve.